Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai fait beaucoup de Rubik's Cube sur Minecraft. Mais cette fois-ci, je vous propose un tuto très simple pour en faire un vous-même. Il vous faut juste le mode Create dans n'importe quelle version. On va commencer par placer un certain nombre de blocs qui va déterminer la taille du centre des faces. Il faut impérativement que ce soit un nombre impair. Là, j'ai pris 5. Ensuite, on place un certain nombre de radial châssis qui va déterminer la largeur des pièces. Là, j'en place 4. Et puis, il faut refaire la même chose pour toutes les faces. Maintenant, on va prendre une slime ball ou de la superglue. Et on va double-cliquer sur tous les châssis pour tous les rendre gluons. Là, on peut faire les faces. Il faut les faire au niveau du dernier châssis, comme ça. Et j'ai choisi de ne pas remplir les arêtes. Avec une wrench, vérifiez bien que les châssis englobent toute la face. Si c'est pas le cas, maintenez CTRL et modifiez la longueur pour que ça englobe bien toute la face. Ensuite, il faut venir remplir à l'intérieur du cube les espaces entre les châssis et les faces, avec le bloc que vous voulez. Si vous avez un doute ou que vous pouvez juste remplir le cube de bloc, ça fonctionnera quand même. Une fois que c'est fait, il devrait y avoir des blocs partout, sauf ici. D'ailleurs, on peut se débarrasser de ça. Devant chaque face, on place un mechanical bearing en face du châssis, en appuyant sur shift pour le placer dans le bon sens. Et dessus, on met une valve. Et ce qui aide bien avec la dernière version de Create, c'est qu'on peut configurer l'angle. Donc ici, 90 degrés. Pour faire une rotation dans le sens horaire, on fait clic droit. Et dans le sens quanti-horaire, on fait shift clic droit. Ma petite technique, c'est d'appuyer sur espace et shift en créatif. Et vous pouvez redécorer les faces comme vous voulez. Et vous pouvez redécorer les faces comme vous voulez.